Dans ce nouvel épisode de Confidence de Thérapeute, j'ai eu l'immense privilège d'aller à Toulon à la rencontre de Boris Cyrulnik. Dans cette vidéo, il revient sur son parcours, sur les raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute. Vous verrez également quelles sont les personnes qui ont pu être significatives dans son parcours, quels sont les conseils qu'il peut donner aux jeunes générations de thérapeutes, et bien plus encore. Je ne veux pas vous gâcher la surprise, je ne vais rien vous spoiler, je vous laisse tout de suite en la compagnie de Boris Cyrulnik. Bonjour Boris Cyrulnik, alors la première question que j'avais envie de vous poser, c'était qu'est-ce qui vous a conduit vers un métier de thérapeute ? Alors merci pour cette question, parce que je pense que le choix d'un métier de soin a toujours un fondement autobiographique. On ne choisit pas ce métier si on n'est pas motivé, si on n'a pas un problème à résoudre. Alors ce qui est la noblesse de ce métier, ça veut dire qu'on est en recherche, on veut comprendre un problème et non pas seulement appliquer une recette, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre milieu, en tout cas dans mon cheminement, c'était le besoin de comprendre, le désir de découvrir d'autres mondes mentaux que le mien, d'autres cultures que la mienne, une curiosité d'explorateur. Ensuite, bien sûr, j'ai découvert qu'il fallait faire pas mal d'études. Alors j'ai fait médecine, j'ai fait l'institut de psychologie en même temps, mais ce n'était pas l'institut de psycho, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus facile. Et puis il y avait un concours, et j'ai été reçu brillamment à ce concours, parce qu'il était autorisé à se présenter ceux qui avaient terminé les études de psycho, ce qui n'était pas mon cas, j'étais en troisième année de médecine, ceux qui avaient fait une grande école, ce n'était pas mon cas, j'étais étudiant en médecine. Mais la question posée à l'écrit pour devenir psychologue, c'était la moelle épinière. J'aime autant vous dire que les psychologues étaient assez moyens sur la moelle épinière. Donc ça m'a permis d'entrer à l'institut de psycho et de côtoyer Rémi Chauvin, de côtoyer les éthologues, mais qui étaient en difficulté à cause de l'hégémonie de la psychanalyse à cette époque-là. Donc voilà l'origine de ma motivation, qui est la nécessité de comprendre et le goût de l'exploration. Dans les années d'après-guerre, j'avais subi la Shoah, la guerre, comme beaucoup de gens, et la Shoah. J'entendais dire autour de moi l'explication de cet immense crime, 50 millions de morts, la planète entière ruinée, des villes détruites. L'explication de cette immense catastrophe humaine, c'était « c'est parce que Hitler est syphilitique ». Et j'avais 7-8 ans, je me disais « je ne comprends pas comment la maladie d'un homme peut expliquer une catastrophe mondiale ». Je me disais « c'est une explication, j'avais 7-8 ans, ça ne me convenait pas déjà comme explication ». Alors on disait ensuite, on a dit « non, non, c'est pas parce qu'il est syphilitique, c'est parce qu'il est paranoïaque ». Je me disais « ça n'explique pas plus comment la paranoïa d'un homme peut provoquer une déflagration planétaire ». Parce que tout le monde était en guerre, les Maoris, les petits pays, tout le monde était en guerre. Ça ne peut pas expliquer ça. Donc il y a d'autres explications. Et j'avais le pressentiment que c'était un phénomène social et non pas la folie d'un homme. Et 80 ans plus tard, je crois que je n'ai fait que confirmer cette idée. Alors ensuite, bien sûr, il a fallu fouiller, apprendre, rencontrer, lire. Mais ça, c'était un plaisir. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait un plaisir, une nécessité de comprendre pour échapper au réel qui était une catastrophe insupportable. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de comprendre avec l'étonnement et l'inquiétude de voir réapparaître des problèmes que je croyais disparus. Je vois réapparaître le racisme, l'antisémitisme. Je vois réapparaître des régimes autoritaires qui sont élus démocratiquement. Donc ça, ça m'inquiète beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a un système social qui échappe à la pensée individuelle, qui fait que des individus se laissent entraîner par une doxa, par un grand courant culturel, sans réfléchir. Et ils votent pour un sauveur, ce qui est le cas de pratiquement tous les dictateurs se présentent en sauveurs. Et ce sauveur est un escroc culturel qui rend tout le monde malheureux, qui finit toujours par tomber. Mais ils tombent après avoir abîmé une culture ou abîmé deux ou trois générations. Et je vois réapparaître ce phénomène avec tristesse, avec inquiétude. Et j'ai l'impression d'un courant très difficile à affronter. C'est très difficile de nager à contre-courant. La pensée paresseuse, c'est se laisser porter par le courant. Si vous vous laissez porter par la doxa, vous n'aurez que des amis. Puisque vous allez réciter comme tout le monde, tout le monde sera d'accord avec vous, tout le monde va vous trouver très bien. Anna Arendt a été haï par les gens qu'elle aimait, parce qu'elle pensait à contre-courant. Ce qu'elle appelle, elle, sa liberté intérieure. Ça coûte très cher. Si vous voulez des diplômes, ce qui était mon cas, ce qui était le vôtre aussi, vous avez intérêt à répéter la voix du maître. Sinon, vous n'êtes pas reçu à vos examens. Or, quand j'ai terminé médecine, la voix du maître, c'était la biologie explique tout, ce qui me paraissait abusif, ou la psychanalyse explique tout, ce qui me paraissait abusif, ou la sociologie explique tout, ce qui me paraissait abusif. Donc, j'étais tout seul. Des gens que j'aimais bien me disaient, mais non, la folie, c'est un mot qu'on n'emploie plus en psychiatrie. On l'a employé jusqu'au 17e, 18e maintenant. Depuis Michel Foucault, on n'emploie plus la folie. Sauf dans la culture, c'est un mot qui ne veut rien dire. Ça veut dire, s'il ne pense pas comme moi, donc il est fou. Vous êtes d'accord ? S'il faut être fou, on ne va pas penser comme moi. Donc, c'est des gens que j'aimais bien, qui me disaient, mais non, la biologie va tout expliquer, ce que disait Freud. Et surtout, le courant dominant de la fin de mes études, de mon internat en psychiatrie, de mon CES, c'était la psychanalyse, qui a été une grande découverte, qui a été, Freud a découvert le monde du dedans. Avant Freud, quand quelqu'un souffrait, on expliquait sa souffrance par le mauvais œil, par le bouc émissaire, ou par la mauvaise qualité cérébrale. Et là encore, ça ne me convenait pas. Je ne pouvais pas dire, il est fou parce que son voisin lui a jeté un sort ou un mauvais œil, ça ne me paraissait pas convaincant. Il est fou parce que son cerveau a une mauvaise qualité. Là encore, ça ne me paraissait pas convaincant. Donc, j'étais contraint à faire un petit cheminement tout seul, ce qui a été coûteux sur le plan universitaire, où c'était facile de choisir une autoroute. Quand j'ai fini, on m'a proposé des tas de postes pour expliquer la folie par la biologie. Je suis un archéopsychiatre, je suis neuropsychiatre diplômé d'avant 68. Ensuite, il y a eu la séparation. À cette époque-là, on apprenait la neurologie, pas la psychiatrie. Et une fois diplômé en neurologie, on nous disait « tu peux soigner un schizophrène ». Soigner un quoi ? Je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'était absurde. Il fallait séparer les deux. Et maintenant, curieusement, on voit que les jeunes redécouvrent une nouvelle neurologie. Ce n'est pas la neurologie que j'ai apprise. C'est une neuro-imagerie qui découvre que le cerveau, en fait, est sculpté par notre relation. Il est sculpté par le milieu. Donc, je retrouve Anna Arendt. On peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On a donc un degré de liberté. Alors qu'avant, c'était neurologie. Le cerveau explique toute la folie. Quand j'étais interne en neurologie, en neurochirurgie, on me proposait des postes magnifiques. Personne ne voulait le faire. Donc, j'étais forcément parmi les meilleurs. Il n'y avait pas de candidats. Donc, Metzger m'avait proposé un poste en neuroradio que j'ai refusé parce que je voulais soigner. Aujourd'hui, j'aurais accepté. Avec la neuro-imagerie, j'aurais accepté. Mais en 65-66, ça ne m'intéressait pas. En psychanalyse, Jacques Quint me disait « Mais il y a une demande énorme, fais psychanalyse ». Je me disais « Mais je ne peux pas faire parce qu'il y a une demande ». Ça, c'est un argument commercial. Ce n'est pas un argument de soigneur. J'ai fait un parcours psychanalytique qui a eu sa part de vérité, mais qui n'a pas toute la vérité. J'ai connu les hôpitaux psychiatriques à un moment heureux, très heureux. Après 68, on était convaincus qu'on allait tout soigner. Il y avait les médicaments, il y avait la psychanalyse, il y avait la sociologie. On découvrait l'origine sociale des dépressions. Aujourd'hui, ce que je viens de cette phrase est d'une immense banalité. En 67, 68, 65, c'était impensé. Il y avait une origine sociale. Un homme souffre pour des causes sociales. C'était difficile à penser maintenant. Les jeunes se demandent comment on peut penser autrement. Il y avait une gaieté, il y avait un optimisme, il y avait une illusion. Mais l'illusion peut être euphorisante. Il y avait une illusion très agréable qu'on allait tout comprendre, tout soigner, qu'on allait supprimer les inégalités sociales. Le résultat, c'est qu'il y avait une ambiance très agréable. On se rencontrait, on se disputait, on n'était jamais d'accord. On a ouvert les hôpitaux. Ça paraissait stupéfiant. Les hôpitaux se referment aujourd'hui pour des raisons d'argent, pour des raisons d'économie. Il manque de personnel. Quand il n'y a pas assez de personnel, on se réfugie dans les médicaments. Et on donne trop de médicaments. Donc une décision administrative, politique, referme les hôpitaux aujourd'hui. Alors qu'après 68, on ouvrait tout. J'avais une impression de liberté. C'était passionnant. On se rencontrait. Tous les jeunes étaient là. Il y avait une poignée d'anciens qui étaient passionnants, qui étaient psychanalystes. Mais ce n'étaient pas des psychanalystes sectaires. C'étaient des psychanalystes ouverts qui donnaient la parole à des tas de gens différents. Et cette euphorie-là, les 30 glorieuses de la psychiatrie, ils se sont éteints progressivement. Et la psychiatrie asilaire, c'est volontairement et tristement que j'emploie ce mot, se remet à vivre aujourd'hui. Il y avait une autre forme de psychiatrie. C'était la psychiatrie commerciale. Là encore, on m'a proposé des postes somptueux dans des cliniques. Mais là, j'aurais vendu mon amour au diable. Mais les gens me disaient que prendre des postes dans la psychiatrie commerciale, là encore, les gens me disaient que les malades acceptent ce qui, pour moi, était un argument dégueulasse. Ils sont malades, ils ne sont pas spécialistes. Ils acceptent parce qu'ils sont malheureux, ils ne savent pas. Et c'était l'époque où on faisait des cures de sommeil abusives, des cures de saquelles pour gagner de l'argent. Donc, je n'ai pas pu le faire non plus. Donc, là encore, je me suis mis sur une petite voie marginale, mal payée. Mais ce n'est pas par vertu. C'est que je ne pouvais pas faire autrement. Si j'avais vendu mon amour au diable, c'est moi qui aurais fait une bonne affaire parce que je me demande ce que le diable aurait fait avec mon âme. Donc, cette motivation enracinée dans mon enfance, pour des raisons biographiques, finalement, je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Et maintenant, je me rends compte que j'ai fait le bon choix. Ça n'a pas été le choix facile. Ça n'a pas été le choix rentable. Mais je suis content d'avoir fait ce choix. Et on est content que vous ayez fait celui-là par rapport à la pertinence de tous les travaux que vous avez pu faire ensuite. Une autre question que j'avais envie de vous poser, c'était quelles ont été les personnes qui ont pu être significatives dans votre parcours ? Alors, j'ai eu la chance de côtoyer et d'admirer des images marquantes qui ont fondé la psy moderne. C'est volontairement que je dis la psy parce qu'il y avait des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, et que chacun avait sa forme d'image identificatoire, pas de chef. Alors, il y avait les Bovici, psychanalystes, qui m'a beaucoup marqué et a été très indulgent avec moi. Michel Soulet, j'ai écrit des livres avec lui. Oui, eux aussi auraient voulu me faire faire une carrière, mais il aurait fallu que j'accepte toute la psychanalyse. Alors que j'accepte la psychanalyse, mais pas toute. Mais ils m'ont marqué. Je crois qu'on échangeait très librement. J'étais gamin, j'étais ravi, impressionné de fréquenter ces hommes. Pour moi, ils avaient tout compris. Pour moi, puisqu'ils étaient professeurs, donc ils avaient forcément tout compris, un professeur a tout compris. Aujourd'hui, je relativise un peu. Ça me faisait beaucoup de bien de croire qu'ils avaient tout compris. Puis ensuite, sur le terrain, je relativisais un peu. Il y a eu des pharmacologues qui m'ont marqué. Un jour, je visitais les laboratoires Servier. Pourquoi pas dire leur nom ? Et puis, je bavarde. Et il y a un petit monsieur qui bavarde avec moi, puis qui me dit « Suivez-moi ». J'étais étonné. J'étais interne. Je commençais à chasser. Je ne savais rien. Et je le suis dans son bureau. Il me dit « Je vous engage. » « Vous m'engagez à quoi ? » « Ben voilà, je monte un laboratoire. Je vous engage. » Je lui dis « Mais moi, je veux soigner. Je ne veux pas vendre des médicaments. » Alors là, j'ai raté une bonne affaire. Alors, les gens qui ont choisi cette voie ont eu une vie somptueuse. Les médicaments sont parfois utiles. Mais quand on donne un médicament, c'est que la relation a échoué. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Les gens sont tellement malheureux. Ou ils hallucinent tellement. On ne peut pas dire « Écoutez, dans trois ans, on va réfléchir et vous irez mieux dans trois ans. » Les gens ont besoin d'une solution tout de suite. Ce n'est pas une bonne solution. Mais c'est une solution tout de suite. Alors là, je retrouve le même raisonnement que celui que je vous propose. À partir de quelque chose de peut-être malheureusement nécessaire, on généralise jusqu'à l'absurde, les médicaments vont tout guérir. Alors, les médicaments, malheureusement, parfois, on ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas tout guérir. Alors, là, on était dans une démarche cartésienne. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Descartes, mais j'ai un problème avec lui. C'est-à-dire que fragmenter le savoir à la cartésienne, puis à partir de cette analyse, resynthétiser, c'est peut-être vrai pour les sciences dures, mais pour un être humain, ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un s'asseyait près de moi quand j'étais praticien, il s'asseyait avec son corps, son cerveau, son histoire, sa famille, sa religion, ses croyances. C'était forcément hétérogène. Ça ne pouvait pas... Une molécule ne pouvait pas expliquer tout ça. Une seule discipline ne pouvait pas expliquer tout. Donc, Descartes ne me convenait pas. En revanche, les raisonnements écosystémiques, déjà, j'étais dedans, puisque Jacques Cosnier, qui était professeur à Lyon, il m'a invité avec des réunions au CNRS, avec Hubert Montagnier, avec toute une équipe d'éthologie animale, où je retrouvais Rémi Chauvin, où je retrouvais les fondateurs de l'éthologie animale. Mais là encore, les gens me disaient, mais les animaux n'ont rien à voir avec la condition humaine. Et encore aujourd'hui, j'entends cette réflexion, où même j'ai provoqué beaucoup d'inimitiés par des gens que j'estimais, qui me disaient, mais tu rabaises l'homme à l'animalité. Je dis, mais je ne rabaisse pas l'homme à l'animalité. Il y a des choses qu'on partage, et des choses qu'on ne partage pas. Ça me paraît d'une telle banalité. Aujourd'hui, ce qu'on partage, c'est qu'on a un cerveau. Mon chien a un cerveau, ce n'est pas le même. Et pourtant, quand il y a une privation sensorielle autour de mon chien, il y a une atrophie cérébrale. Il y a eu plusieurs prix Nobel attribués. Quand il y a une privation sensorielle autour d'un bébé humain ou autour d'une personne âgée, il y a une atrophie cérébrale. Ça ne veut pas dire que je pense que j'ai le même cerveau que mon chien. J'ai beaucoup d'estime pour mon chien, mais on n'a pas le même cerveau. Il a un cerveau de chien. N'empêche qu'il a besoin d'altérité, exactement comme nos enfants, comme moi. Je ne peux pas vivre sans altérité, sauf qu'une altérité de chien. Dans une altérité de chien, il y a d'autres chiens, puis il y a des êtres humains. On est pour eux des parents adoptifs. Et dans une altérité de bébé, il y a maman, forcément, papa, la famille, le chien. Il y a toute une constellation où les chiens font partie des nouvelles familles modernes. Donc, c'est des raisonnements qui... Les jeunes acceptent ce genre de raisonnement aujourd'hui. Pas tous. Ça m'arrive encore. J'étais à Nancy il n'y a pas longtemps avec un psychologue très ouvert. Et un étudiant m'a dit « Mais les animaux n'ont rien à voir, ne peuvent rien nous expliquer. » Alors, ça fait encore partie de Descartes. L'homme est par nature surnaturel. Et donc, les animaux... C'est le dualisme cartésien. C'est le dualisme chrétien, surtout. Les musulmans font pareil. Je crois que c'est le dualisme de la pensée paresseuse. Il y a le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Ça a marqué toutes les religions. Ça a marqué notre propre culture. Je crois qu'il n'y a pas le corps d'un côté et l'âme de l'autre. C'est en interaction constante. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Ensuite, je voulais vous demander quels seraient les conseils si vous aviez à en donner pour les jeunes générations de thérapeutes. Alors, le premier conseil vigoureux que je donnerai aux jeunes aujourd'hui, c'est n'écoutez jamais les conseils. C'est-à-dire que faites votre chemin. Il y a un moment de votre âge, de votre développement, où vous êtes sensible à un type d'information. Puis, vous évoluez, comme tout ce qui est vivant, et à un âge de 5 ans, 10 ans plus tard, une rencontre, une lecture, vous allez être sensible à un autre type d'information. Être votre chemin en picorant partout que ça vous intéresse. C'est-à-dire... Et puis, surtout, gardez votre jugement. Alors, quand vous allez rencontrer un psychopharmacologue qui va vous dire « Le Prozac est merveilleux ». J'ai eu des patients, il y a eu des livres, il y a eu des grands écrivains qui ont écrit des livres de Dode au Prozac. Bon, tant mieux pour eux. Ils disent « J'ai été sauvé par le Prozac ». Il y en a plusieurs. Il y en a d'autres qui disent « Moi, j'ai été angoissé par le Prozac ». Les deux ont raison. Parce que ce n'est pas donné au même moment, ce n'est pas donné à les mêmes circonstances, ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'était probablement pas la même structure de dépression, la même cause de la dépression. Donc, il n'y a pas qu'une vérité, il y a mille vérités. Alors ça, beaucoup de gens ont du mal à entendre cette phrase que je viens de vous proposer. Beaucoup de gens ont besoin de la vérité. Et ça, ça m'inquiète. Parce que quand on a besoin de la vérité, on est prêt à vendre son âme à un sauveur. C'est comme ça que les dictateurs sont élus. J'ai la vérité, la seule. Votez pour moi. Donnez-moi un peu de sous en passant. C'est comme ça qu'actuellement, on voit sur la planète un nombre croissant de dictateurs élus démocratiquement. Ça, ça m'attriste. On reconnaît vraiment une approche de la complexité dans tout le développement de votre pensée. Et je me posais la question de la manière dont vous avez découvert l'approche systémique. J'ai découvert les pensées systémiques quand j'étais interne parce qu'elle était à la mode. Tous les internes de mon époque découvraient l'école de Palo Alto. Et à l'école de Palo Alto, il y avait Bateson qui était un biologiste systémicien qui s'intéressait à l'éthologie animale. Et l'école de Palo Alto, c'était justement le début de la pensée complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas une cause qu'il faut... C'est une convergence de déterminisme, une constellation de déterminisme qui entoure le sujet en voie de formation et qui peuvent le tutoriser dans une direction ou dans l'autre. Et puis, à Palo Alto, il y avait des psychiatres, des psychologues, des biologistes, des écrivains, des philosophes. Donc, c'était vraiment des gens qui pensaient, qui postulaient qu'on a tous notre part de vérité, « Aucun n'a toute la vérité ». Donc, ce n'était pas un héroïsme de ma part, c'est tous les internes qui ont passé notre temps à parler de l'école de Palo Alto. Mais ça, c'était bien parce qu'ensuite, quand je suis arrivé à Toulon, j'étais chef de service d'un service de post-cure et à ce moment-là, je rencontrais Edgar Morin. C'était en 70-72 et on était sur la même longueur tonde. Lui, avec sa pensée complexe, moi, en ayant appris de Palo Alto, de Vasslavie que je rencontrais, avec qui j'ai travaillé, c'était... Anne Ancelin l'avait invité à Nice. Il parlait bien français. Il faisait ses topos en français. Dans les topos, il avait un humour ravageur. Dès qu'il sortait de ses topos, il était sinistre. et pourtant, quand il faisait des topos intéressants, intelligents, il provoquait des éclats de rire. Bon, ben voilà, c'était son style, très agréable en tout cas, pas sectaire du tout. Parce que c'était très ouvert, il avait une formation religieuse, il reconnaissait l'importance de la biologie et surtout les interactions. Parce que le mot interaction, qui vous paraît banal, est le résultat d'un conflit qui a duré des années, on pensait l'homme seul, coupé de sa famille, coupé de son contexte social. Et pour que le mot interaction rentre dans la culture, il a fallu en subir des sarcasmes. C'est un mot à la mode, ça ne veut rien dire. Parce que, de Brérysen, postuler, un homme de bonne qualité se développe bien, quel que soit son milieu. S'il est de mauvaise qualité, c'est que, génétiquement, quelque chose se met mal en place qui fait qu'il se développe mal. Ce genre de raisonnement prépare au racisme. Il y aurait parmi nous des gens de bonne qualité et des gens de mauvaise qualité. S'ils sont névrosés, s'ils sont schizophrènes, vous pensez bien que c'est parce qu'ils... L'explication, c'est parce qu'ils sont de mauvaise qualité biologique. La thérapeutique, l'application pratique, c'est qu'il faut les enfermer et si on peut les éliminer, même, c'est pas mal du tout. Alexis Carrel, qui est un Lyonnais, pendant un moment, il avait des hôpitaux à son nom, à Lyon. Je crois même qu'il y avait une université à son nom qui a été débaptisée. C'était un homme remarquable. Il a eu un prix Nobel pour avoir inventé la suture des vaisseaux. Il aurait mérité, qu'on pratique encore, il aurait mérité un autre prix Nobel pour avoir inventé la culture des tissus qui a révolutionné la recherche médicale et peut-être il aurait mérité des critiques parce qu'il proposait les chambres à gaz dans les années 30. J'ai le livre chez moi, je l'ai tellement cité souvent, qu'il s'ouvre à la page où Alexis Carrel dit « Dans une optique humaine, je propose des chambres à gaz pour éliminer les épileptiques, les malades mentaux et ceux qui troublent l'ordre public. » Vous seriez d'accord pour nous parler d'une réussite dont vous êtes particulièrement fière et d'un échec qui a pu se révéler être formateur ? On va commencer par la réussite et puis les échecs, je ne sais pas si j'en parlerai. La réussite à Toulon, près de Ousambier, la petite île qui est là avec Jacques Petit qui est obstétricien à Toulon, c'était l'époque où on apprenait à l'université que tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre. C'était la phrase qu'on apprenait et qui a été enseignée en pédiatrie il n'y a pas longtemps encore. J'avais des étudiants en pédiatrie qui me disaient « On m'a appris ça il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. » Donc c'est long. Jacques Petit a donc organisé un congrès international sur ce qu'on avait maladroitement appelé la communication intra-utérine. Dans la salle, il y avait beaucoup de monde et 90% des gens étaient enthousiasmés parce que c'était la découverte d'un nouveau monde. Les bébés comprennent, perçoivent bien avant de parler, ils comprennent qu'il y a une intelligence préverbale. Michel Soulet a fait avec moi un livre avec ce titre « L'intelligence préverbale ». Cette intelligence préverbale existe encore chez les adultes et quand les aphasiques perdent l'accès à la mémoire des mots, ils gardent cette intelligence préverbale. Donc c'était un nouveau continent et 90% de la salle étaient très très heureuses de découvrir un nouveau continent. 10% de la salle étaient très hostiles et notamment un grand nom de la psychanalyse m'a traité de médecin nazi parce que je considérais les bébés comme des objets de science c'est-à-dire comme le docteur Mengele. Alors c'était tellement énorme que ça ne m'a pas blessé mais par bonheur il y avait Daniel Rapaport qui était dans la salle qui a signalé ça à Françoise Dolto qui m'a invité et on a rattrapé cette phrase qui aurait pu être blessante mais c'était tellement énorme que ça ne m'a pas blessé mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps encore il ne faut pas considérer les bébés comme des objets de science d'ailleurs ce psychanalyste disait les bébés sont des personnes ce qu'on peut défendre mais c'est la science qui permet de confirmer que les bébés sont des personnes en voie de construction et ça a été le point de départ de toute une série de publications de stimulations de congrès de rencontres de réseaux qui se sont organisés et qui ont mené 40 ans plus tard à ce que le président Macron me demande de présider une commission et de lui remettre un rapport sur les mille premiers jours c'est-à-dire dans l'utérus et avant l'apparition de la parole où beaucoup de choses se mettent en place mais là encore pensée paresseuse beaucoup de gens disent tout se joue dans les mille premiers jours ce qui bien sûr n'est pas vrai ce qui se met en place c'est la base de départ tout se joue dans les 120 ans qui nous reste à vivre après donc tout reste à jouer mais là il y a quelque chose une période sensible à ne pas rater le rapport a été déjà traduit par 15 pays et chaque pays va en faire son application comme en France ça a commencé il va y avoir j'espère je pense de plus en plus d'applications ça c'est ça je suis content 40 ans de travaux je n'étais pas le seul j'ai dit bien il y avait Jacques Petit il y avait Marie-Claire Bunel il y avait beaucoup de gens herbinés des gens qui ont disparu de la recherche parce qu'ils sont devenus des praticiens il y avait Souleroll avec qui j'aurais bien aimé faire une vraie carrière universitaire mais ce n'était pas possible il y avait Marcel Ruffaut il y avait des fondateurs de manières de pensée et puis c'est parti ça a créé une manière de penser qui maintenant est acceptée sur toute la planète donc ça c'est un grand plaisir ça valait le coup de réfléchir ça valait le coup de se faire traiter une médecin nazie ça valait le coup alors les échecs qu'est-ce que je vais avouer comme échecs il y en a eu il y en a eu beaucoup forcément alors l'échec riche d'apprentissage c'est peut-être la psychanalyse c'est-à-dire que quand j'étais interne on avait un choix stupide entre la biologie explique tout la psychanalyse explique tout la biologie offrait des postes dans les laboratoires privés et au CNRS et la psychanalyse offrait des postes dans des laboratoires CNRS à l'université dans les hôpitaux il y avait beaucoup de secteurs j'ai failli dire de sectes où on ne pouvait avoir même un poste d'attaché on ne pouvait l'avoir que si on appartenait à un groupe psychanalytique donc comme l'a dit Karl Popper ce n'était plus une démarche scientifique ou philosophique c'était une démarche de prise de pouvoir politique et donc j'ai fait un parcours psychanalytique parce que c'était l'information ce que je ne regrette pas mais ça c'est je ne me présente pas comme psychanalyste parce que j'ai abandonné en route étant donné que je ne voulais pas réciter une théorie et je voulais bien comme je vous l'ai proposé tout à l'heure suivre mon chemin réfléchir douter recommencer ça ça me plaisait beaucoup mais accéder à un poste universitaire ce qu'on m'avait proposé aussi en récitant ce qui est en train de devenir un dogme ça je n'ai pas pu ce qui n'empêche que je considère qu'encore qu'aujourd'hui il y a des tas de gens qui s'épanouissent dans la psychanalyse ça c'est la psychanalyse qui est respectable il y a des gens qui s'épanouissent qui sont heureux il y en a même j'ai même des gens des patients ou des amis qui me disent j'ai été sauvé par la psychanalyse je ne vois pas ce qu'on pourrait le reprocher ce que je reprends c'est la fermeture dogmatique et la transformation en appareil de prise de pouvoir politique ce qui s'est passé dans les universités dans les hôpitaux et même au CNRS maintenant il n'y a pratiquement plus de psychanalystes au CNRS mais il y a une époque où un nombre important de publications était psychanalytique et ce n'était pas des réflexions c'était des récitations donc ça ça a été un échec alors les jeunes psychanalystes sont ouverts ils ne sont pas dogmatiques et j'ai eu il n'y a pas longtemps une réunion à Toulon à l'hôpital Saint-Anne avec des psychanalystes qui faisaient comme Spitz comme Anna Freud comme Claude de Tichet qui est professeur à Nancy avec qui je travaille avec plaisir qui sont psychanalystes et Spitz disait très justement quand je fais de la recherche je mets mon nez partout ça peut m'aider à comprendre dans la biologie dans l'éthologie animale dans la première année de la vie de l'enfant j'ai compté vous vérifierez il y a 26 citations d'éthologie animale pour un psychanalyste à une époque où les psychanalystes sont devenus très agressifs envers l'éthologie animale parce qu'ils étaient en train de se laisser prendre dans une fermeture sectaire ce qui n'est pas le cas des jeunes aujourd'hui et à cette réunion-là il y avait des jeunes qui disaient moi ma pratique c'est la psychanalyse mais je sais qu'il y a d'autres disciplines qui peuvent m'intéresser aussi mais quand je pratique je pratique avec la convention psychanalytique ce que disait Spitz en 1945 et puisqu'on en parlait tout à l'heure un petit peu en off et que je pense que ça intéressera la communauté comment est-ce que vous avez vu l'arrivée de la cybernétique dans le champ d'exercice de la psychothérapie cette évolution cybernétique participait et était citée souvent utilisée par l'école Palo Alto au début on l'a cité beaucoup on lisait beaucoup c'est un mode de raisonnement qui va revenir à la mode maintenant avec le développement de l'intelligence artificielle qui sera comme d'habitude passionnant et dangereux comme la pharmacologie comme les mots les mots c'est la pire la merveille et la pire des choses c'est l'insulte et la magie et je pense que avec l'intelligence artificielle on va reconnaître ça des performances stupéfiantes et des effets secondaires inquiétants pour ma part je m'en sers surtout en psycho-écologie c'est-à-dire que Brofenbrenner en 1900 dans les années 30 avait proposé ce genre de raisonnement et les découvertes de biologie de psychologie de psychanalyse actuelle confirment que c'est une bonne stratégie c'est la stratégie que j'ai proposée pour les mille premiers jours la première niche écologique c'est le ventre des femmes le deuxième après la naissance c'est le bras des femmes où comme le disait Boulby en 1951 ce rapport de l'OMS en 1951 le système familial le plus protecteur c'est le système familial à multiples attachements ce qui est le contraire de ce que notre culture est en train de faire aujourd'hui où on voit que les familles se disloquent se fragmentent et qu'il y a de plus en plus de femmes seules qui élèvent un enfant un ou parfois deux enfants seules elles sont harcelées épuisées non soutenues notre culture est en train de fabriquer de la dépression surtout pour ces femmes et puis la troisième niche écologique c'est bien sûr ce que on disait tout à l'heure c'est la caractéristique de la condition humaine c'est-à-dire le monde de l'artifice les outils et les verbes qui créent le monde humain mais qui n'excluent pas le monde émotionnel ni même le monde biologique mais le monde de l'artifice crée le monde humain alors dans ce monde de l'artifice il y a les mots les récits à titre personnel je suis vraiment extrêmement admiratif de toute votre oeuvre de tous les livres que vous avez écrits et je ne suis peut-être pas le seul à me demander comment est-ce qu'on écrit autant et bien ça je me demande c'était ça parce que j'ai la chance de peu dormir ce qui n'est pas bien ce n'est pas un conseil je dors peu je me réveille vers 4 ou 5 heures du matin j'ai une fringale de me mettre à ma table de travail un tel qu'est-ce qu'il a écrit on m'a conseillé cet article ce livre-là donc j'ai une sorte d'appétit de fringale de savoir ce que les autres pensent et puis je prends des notes et puis surtout comme j'étais praticien parce que je vous ai avoué mes difficultés de choix classiques donc j'ai été praticien ce que je ne regrette pas mais c'est un autre mode de savoir ça a donné le terme des livres le laboureur et les mangeurs de vent j'ai donc été un laboureur c'est-à-dire j'avais les pieds sur le terrain et là je me suis rendu compte comme tous les praticiens qui avaient des idées théoriques passionnantes et d'autres qui ne tenaient pas la route donc clinicien praticien on a un pouvoir de validation dans les laboratoires ils peuvent mettre des théories magnifiques qui ne sortent pas du laboratoire il y a l'époque où les médicaments prétendaient tout expliquer on recevait des brochures glacées magnifiques ça bloque là ça stimule là et hop le malade va mieux c'était très beau sur le papier glacé c'était très bien dans le réel ça ne marchait pas du tout et nous OS laboureurs praticiens le malade nous disait votre médicament je suis toujours aussi mal cette naïveté-là validée ou plutôt invalidée des théories qui étaient très belles sur le papier glacé mais qui ne passaient pas sur le terrain et je dis la même chose en médecine d'ailleurs les aides-soignantes ne sont pas du tout des aides elles ont un vrai savoir on ne leur donne pas la parole beaucoup d'écrivains ont un savoir psychologique passionnant beaucoup de sociologues reconnaissent qu'Alexandre Dumas qu'Émile Zola que Flaubert ont fait des descriptions sociologiques qu'aucun travail universitaire sociologique n'a pu faire donc les OS ont un savoir qui n'exclut pas le laboratoire mais il faut une complémentarité entre la connaissance abstraite validée ou invalidée par le terrain alors puisqu'on parlait de l'écriture quels sont les livres ou les auteurs qui vous ont vous particulièrement marqué ? alors Freud fait partie de ceux qui m'ont marqué puisque je l'ai lu au lycée j'ai d'emblée Rémi Chauvin dont je ne partageais pas les idées politiques mais qui avait une personnalité étonnamment créative avec qui j'ai partagé beaucoup de réunions beaucoup de discussions Jacques Cosnier qui est prof à Lyon m'a invité lui aussi à travailler avec lui et pendant un moment je l'aurais bien fait et puis il est resté à Lyon et moi j'ai pris un poste à Toulon donc nos chemins ne se sont pas opposés mais ils ont divergé et puis parmi les auteurs actuels il y a les écologistes et il y a surtout John Bowlby même si parfois mais John Bowlby accepte la critique c'est un fondateur de direction qui ça lui a coûté très cher lui aussi parce qu'il était président de la société britannique de psychanalyse quand il a eu l'idée de ses théories de l'attachement il a commencé à les formuler la société des psychanalystes anglais l'ont privé d'enseignement et l'ont exclu de la société britannique de psychanalyse il n'a été réintégré qu'à la fin de sa carrière alors actuellement il y a toute une série de jeunes éblouissants je travaille avec eux alors eux ils sont systémiciens c'est à dire qu'ils se donnent on ne peut pas tout apprendre donc ils apprennent ce qui leur convient mais ils savent que d'autres solutions d'autres manières de penser d'autres sources d'informations existent et dans les groupes de recherche que j'ai organisé c'était très hétérogène comme l'école de Palo Alto et alors parmi tous les livres que vous avez écrits parce que ça serait impossible de tous les citer dans cette vidéo lequel ou lesquels vous tiennent le plus à cœur alors il y en a un qui était au point de départ de mon aventure littéraire j'ai dû écrire je crois une trentaine de livres sans compter les livres professionnels mais les livres professionnels ils sont encore auteurs personne ne les lit sous le signe du lien qui est mon deuxième livre grand public a été le point de départ des recherches sur le raisonnement psycho-écologique et aujourd'hui encore je crois qu'il y a des mots où je n'emploierai plus mais je garderai cette attitude encore et puis ça c'était très biologique très éthologique et psychanalytique en même temps parce que beaucoup de psychanalystes avant que la psychanalyse et sa période s'actère beaucoup de psychanalystes étaient ouverts René Spitz Imre Hermann beaucoup de psychanalystes autrichiens américains Anna Freud était Freud et avait l'esprit ouvert le dernier l'avant-dernier c'est le laboureur qui lui pose des problèmes plus anthropologiques et plus actuels voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si je dois à mon tour vous faire une confidence c'était vraiment un rêve d'aller à la rencontre de Boris Cyrulnik j'ai pu grandir avec ses livres avec ses récits et c'est vraiment une personne qui me fascinait depuis longtemps j'étais déjà impressionné quand je le voyais lors de ses interventions télévisuelles vis-à-vis de son intelligence de sa pertinence de son charisme aussi de sa manière de parler et je peux vous dire qu'en l'ayant rencontré en vrai c'est encore plus impressionnant donc un immense merci à Boris Cyrulnik de m'avoir accueilli chez lui c'était un immense privilège j'espère que vous aurez ressenti ça également à travers l'écran je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez qu'elle soit davantage et diffusée à laisser votre avis dans les commentaires et en ce qui me concerne en attendant avec impatience de vous retrouver dès la semaine prochaine prenez bien soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo